Musique Salut les golfsweeters, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit blog au golf de Fontainebleau L'un des plus beaux golfs de France Alors j'ai eu l'occasion de le jouer une fois Il y a peut-être 3 ans de ça Mais je ne me rappelle plus du tout Enfin je ne me rappelle plus du tout Je me rappelle juste de la globalité Comme quoi c'est un très très beau golf Donc je suis content d'être là De pouvoir vous partager ce moment Et voilà quoi Je suis accompagné de Maël On est sur le départ du 3 Je vous fais la présentation maintenant Mais du coup Vu qu'on n'a pas de voiturette Je vais filmer que ma partie Donc on part sur un petit vlog à Fontainebleau En stroke play Voilà quoi vous dire d'autre à part qu'il fait super beau Je suis super content d'être là Et j'espère que vous allez passer un très bon moment En ma compagnie Allez on se retrouve tout de suite au départ du 1 Allez on est au départ du 1 Parcadre de 307 mètres court Les bunkers sont vraiment un peu en jeu Ils sont à 109 mètres Donc je vais envoyer un gros drive Plein milieu Il va me rester normalement une petite canne en deuxième coup Je suis vraiment content d'être là Il fait super beau Content de vous faire découvrir ce magnifique golf L'un des plus beaux de France Allez c'est parti On va voir Normalement il est en jeu Mais je ne suis pas top Bon un petit peu il est garé à gauche Écoutez Il me reste 88 mètres au drapeau Je n'ai pas du tout la hauteur pour passer Je pense que je vais jouer un fair 8 punché sur le green Et le drapeau est fond de green Donc si j'arrive à choper un bout de green à l'entrée Le green monte par la suite Je pense que ça me paraît un bon choix En hauteur ça ne passera jamais Donc il va falloir que je la jouais un petit peu Un petit peu basse Ah ouais ça peut être pas mal Faut que ça tombe Ah je suis tombé un petit peu trop sur le drapeau C'est un bon coup en soi Bon un petit peu forte Je risque d'être un peu derrière le green Je ne pense pas qu'elle ait spiné ou quoi que ce soit Du coup je vais avoir une approche à réaliser Ouais un petit peu derrière le green Une approche pas forcément évidente avec Un plateau à monter Enfin je trouve le bon dosage Je vais jouer en trade green un peu basse Avec mon 56 Et en espérant que ça monte la petite butte que vous voyez Arrête toi Ça va c'est pas mal réalisé Ouais j'ai fait tomber la balle où je voulais Attends il faut faire le par là Ah les départs du 2 On est sur un par 3 De 165 mètres Assieduement tout droit Qu'est-ce qu'il faut faire là J'ai un léger vent portant Est-ce qu'il y a des dangers à droite ? Je sais même pas Il n'y a pas l'air Bon il faut trouver la hauteur de drapeau Il y a un bunker à gauche Le drapeau a l'air d'être en plein milieu Je pense que je vais jouer un bon coup de ferset Et ça devrait peut-être faire le taf C'est un très haut drapeau Est-ce que ça fait la distance ? Je me suis trompé de club Avec le vent portant je pensais que ça ferait le taf Bon coup mais bon Pas à hauteur du tout Je me suis trompé de canne Mais je me suis dit qu'avec le vent Ça devait faire le taf Bon bah Je pense que j'aurai une approche à réaliser Ah ouais La petite erreur de canne C'était un ferset 6 Du coup je suis un peu court Au green Je me demande même pas si je vais prendre le putter ici On est plutôt serein En termes de Bah le pré-green est très très propre Est-ce que je prends le putter Ou est-ce que je veux un coup de pitch En approche brûlée Je le sens au putter Je vais putter d'ici Ce sera toujours le coup le moins risqué C'est mou Allez avance Ah non non t'es court là Ah je suis court J'aurais peut-être pas dû prendre le putter Ouais je sais pas J'ai hésité sur le choix là J'ai pas trop senti le dosage Waouh Je me le donne pas en plus sur le putter autour Aïe 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 Commence à me faire avoir par les green là Bon ça va putter tout droit celui-là Allez Oh non Le double Le double sur 1 par 3 C'est dommage Un petit enchaînement là Au putting Très très mauvais J'avoue que j'ai pas testé les green Je fais toujours des vlogs à l'arrache Comme vous le savez si bien Donc voilà petit double pour commencer Écoutez On le prend On le mérite Allez On est sur le départ du 3 Par 5 de 482 mètres Vachement dénivelé en descente Je sais pas si les bunkers sont en jeu Je m'en rends pas compte J'ai pas pris la jumelle Bon on va driver C'est 1 par 5 de toute façon Donc faut y aller Le bunker est en jeu Le bunker est en jeu tu penses ? Ouais Il est en jeu le bunker Bon c'est pas grave Je vais y aller quand même C'est 1 par 5 de toute façon Ah vu le paysage Ça donne envie juste de driver T'as envie de rien faire d'autre Allez on met une mabouache On va aller bien Écoutez on est plein milieu fairway On est sur 1 par 5 20 contre Je sais pas où est le drapeau Il a l'air d'être en face Sur le site internet Ils disent qu'il faut Sécuriser un petit peu à gauche Bon écoutez Je joue un coup de bois à 3 Un petit peu en fade Sur le côté gauche Et après ça va me laisser Un petit coup Un petit coup de 3ème coup Pour l'attaque de green Avec un wedge dans les mains Bah ouais hein Je pense que c'est pas mal Je pense que c'est même très bien là Ouais Ils ont dit de jouer à gauche Je pense que je joue à gauche Normalement je devrais être pas mal On va voir ce qu'il se passe A gauche à gauche J'ai quand même eu sacrément chaud Ils ont dit de sécuriser à gauche Parce qu'il y a un bunker à droite Et là j'ai failli aller dans les forêts Je suis en jeu Mais il fallait vraiment pas Aller 3m de plus à gauche Bon bah on aura une petite approche Un petit coup de wedge dans les mains Du coup il me reste 67m au drapeau Allez faut que je plante ce drapeau là Pour combler mon double J'aimerais bien un petit body là Pour rattraper un peu tout ça 67m je vais jouer un coup de 56 Un petit coup de wedge 3 quarts tenu Ça devrait le faire Petit vent contre Il va falloir que je l'appuie un peu quand même Allez vas-y Ça peut le faire C'est vraiment pas mal je pense Vous pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir d'être là Présenter des golfs que j'ai pas encore fait Et que j'ai pas eu l'occasion de vlogger Et surtout des putains de golf quoi Faut le dire Fontainebleau c'est quand même Un putain de golf sans déconner L'entretien est juste parfait Les greens sont Magnifiques Le paysage Moi il me rappelle vachement Augusta Bon alors Après c'est peut-être faux Mais moi j'ai l'impression d'être à Augusta Enfin d'être comme un enfant Un enfant là dans un parc d'attraction Donc je kiffe quoi J'espère que vous prenez autant de kiff que moi d'être là Et bon bah allez Il y a un pote pour Birdie quand même Faut y aller hein Il y a un pote pour Birdie en montée Franchement c'est à l'aise Il est gauche droite Pas mal il va pouvoir me montrer la ligne C'est cool Non pour moi il est gauche droite tu vois Ah non non Ah ouais Vas-y Ah ouais vas-y Ah non il est droite gauche Ah ouais on est d'accord Il est droite gauche Quand je me mets devant la base Il l'a fait exprès Il voulait me piquer un truc Non Bah tiens La même Bah c'est de vitesse pour la pente que j'ai pris Fallait que je sois un peu plus agressif Avec si peu de pente Bon allez Ça fait quand même un peeper On passe à la suite Ah et par 4 De 376 mètres En dogleg droit Oh Il est chaud hein Et gros vent contre en plus Je pense qu'il faut fader sur les bunkers Fader sur les bunkers Là que vous voyez Alors ça va être ma ligne Peut-être un peu plus à gauche Je vais jouer vraiment le bunker de gauche En fade Et après ça va nous ouvrir le green Sur la droite Elle fade trop hein Non non elle est bien ça va s'ouvrir Non non ça s'ouvre pas là Ouais je vais avoir un shot sous les arbres Je suppose Ouais mais bon ça va quoi Elle est pas horriblement à droite non plus Je crois que j'ai mis Un peu trop d'effet dans la balle Bon je vais avoir un shot sous les arbres Il va être intéressant celui-là Ouais bien égaré à droite quand même Ah j'ai pas de coup J'ai pas de coup vers le drapeau Parce qu'en fait le drapeau est complètement planqué À droite du green Là on commence à l'apercevoir Il va falloir que je fasse une balle basse En fade sur le côté gauche du green Et qu'elle revienne en espérant sur le drapeau Je vais jouer un faire 5 pour ça Il me reste 174 mètres Je pense que je vais faire ça Soit 175 faire 5 Mais je pense que ça va être ma meilleure option Donc je vais jouer un peu dans l'axe Du bunker que vous voyez là Et je vais mettre un gros slice à la Tiger Tourne encore Purée elle est parfaite J'y crois pas Oh là là Je suis vraiment très content de ce coup les amis Je crois que je suis fond de green Avec ce shot là Je pensais vraiment pas pouvoir la ramener autant Donc j'en suis extrêmement satisfait Bon il me reste un sacré pote Mais le coup est très très bon En soi Elle a fait exactement ce que je voulais En termes de trajectoire Donc très très satisfait les amis On va se laisser quand même un sacré pote Pour le birdie Mais il est là le pote pour birdie Et c'est ça l'important Donc voilà fond de green Bah j'ai un pote de l'enfer En descente Vraiment vraiment en descente Là si je prends deux potes Déjà je serais très content Il va falloir vraiment que je trouve le dosage Parce que là La cassure est assez impressionnante Allez mec Ça peut le faire Allez Allez Continue Continue Encore Bon ça me va Franchement c'est parfait A cette distance C'est parfait C'est parfait Dommage de faire un bogue sur ça Bon bah allez On passe à la suite Il est content parce qu'on se fait un match play en supern Moi je vlog en stroke là Mais du coup on est en match play Mais bon on en parle pas trop Il a un coup rendu par trou Donc ça va être un peu compliqué Il a 18 coup rendu Un par trou C'est un peu chaud Je joue bien quand même Ouais là tu joues bien Tu joues bien On ne voit pas la caméra C'est dommage Pour une fois que tu joues bien Avec la caméra je jouerai moins bien C'est ça Allez Départ du 5 On est sur Un par 4 De 328 mètres Je sais pas si les bunkers sont en jeu en face Je m'en rends pas compte au drive Bon tu sais quoi De toute façon je suis là pour m'éclater Je m'en fous Je vais jouer drive quand même Il est tout droit le drapeau L'axe des bunkers On va jouer l'axe des bunkers Que vous voyez Je pense pas qu'ils ont l'air d'être super loin quand même Bon je vais driver par là et on verra Plein milieu normalement Comme je vous ai dit le bunker est juste là Moi je suis juste après Et je pense que pour les gros frappeurs Les bunkers viennent très très vite Bon à mon avis c'est pas du draw drive Sur ce trou absolument pas Bon il me reste 76 mètres au drapeau Je vais jouer un plein coup de 56 Pour le planter 76 mètres ça devrait être la canne Vous avez vu qu'en termes de wedging Sur les deux derniers vlogs Là avec les changements techniques Je suis quand même un peu mieux C'est vrai que je suis plus serein Avec mon wedging là du coup Avec une bonne face alignée Et un meilleur grip Je pense que 76 mètres 56 plein coup Ça devrait faire le taf Allez Ah c'est plein axe Si ça fait à distance je suis bien Elle est un peu longue Elle redescend Ça va coûter très bon coup de wedge J'ai encore une occasion de faire un birdie Ça ferait bien d'en rentrer quelques-uns quand même aujourd'hui Ça ferait plaisir Allez on descente à gauche Départ du 6 Nous sommes sur un parka de 392 mètres Seulement tout droit Il n'a pas l'air d'avoir de grand danger Ah si il y a un bunker à gauche Je ne vais pas m'appuyer sur ce bunker 392 il faut driver C'est quand même assez long Donc je pense que je vais m'appuyer Légèrement à droite de ce bunker de gauche Que vous voyez En fade Je ne sais pas pourquoi je sens bien des fades en ce moment Au drive Donc on continue sur cette lancée là Où je suis avec cette trajectoire Qui est plutôt à l'aise pour moi aujourd'hui Enfin aujourd'hui et en ce moment surtout Comment vous dire Il va me rester un sacré deuxième coup Elle était basse dans la face Énorme de spin Elle n'a pas du tout fait de distance Je pense que là je vais avoir facilement encore 220 mètres pour choper le green Je suis dans la mouillise complète Je suis dans le bunker J'ai 206 mètres au drapeau Est-ce qu'un coup d'hybride ça passe en hauteur sur la lèvre ? Je ne pense pas Ah c'est chaud là Il va falloir que je joue un lay-up Je n'ai pas le choix En fait je n'ai pas trop de choix A l'hybride ça ne passera jamais au niveau de la lèvre en hauteur Bah ouais Je n'ai pas le choix Il va falloir que je joue un fer-set tranquille Allez On voit qu'avec un hybride je pense que ça peut passer En angle de décollage Ah Eh je vais prendre l'hybride Je pense que si je mets beaucoup de vitesse Vas-y Il y a moyen que ça passe en hauteur Non c'était une connerie Ouais bah ouais grosse connerie Ça ne passait jamais en termes de hauteur Bon bah je vais prendre le fer-set et on va se recentrer Ah on se déconne complètement Bon voilà Je paye le choix débile de l'hybride Je voulais essayer pour m'amuser Mais franchement j'avais très peu de chance de réussir le coup Bon bah écoutez On est au piqué des 135 Quatrième shot Il nous reste moins 150 mètres Peut-on sauver un boguet ? Là il a question On va voir combien il me reste Il me reste 160 mètres au drapeau Clairement c'était un très mauvais choix Stratégique c'était pas du tout un choix stratégique Les amis Tentez jamais ce genre de coup Moi je voulais le faire pour m'amuser Mais c'était absolument pas le choix Bon il me reste 160 mètres Je vais jouer à faire 6 là Au contre Je pense qu'il devrait faire l'affaire Allez On va en contre de fou Ouh là là On va prendre Bouillon sur ce trou les amis Elle a pris énorme de spin Elle a pas fait la distance J'ai un bout de green à l'entrée Faut assurer les deux potes pour sauver un double Plus trop le choix là Bon écoutez un petit peu court sur le green Que vous dire que c'est en montée Avec une double cassure Il va falloir peter bien à gauche Et le pot est tout en montée Et ça reste plat à la fin Bon on va se rapprocher On sauve le double Ça sera déjà une bonne affaire je pense Est-ce que ça monte ? Ouh ya ya Ça sent le Bouillon Ça sent le triple Bon on a bien de prendre Bouillon Purée Petit trip qui fait mal Le coup de bunker Qui est complètement débile En ce choix stratégique Mais écoutez On est là pour s'amuser On a pris court Bouillon sur celui-là Allez On a encore Encore 13 trous pour se rattraper On est pas mal Allez Départ du 7 On est sur un par 3 De 174 mètres au drapeau On a sacrément portant Sur celui-là du coup On l'a eu en compte l'autre Euh Bah 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 Ok à Cannes quoi C'est surtout ça la question Est-ce que je joue Fair 6 ou Fair 7 Je n'en sais rien Je n'en sais rien Fair 6 ou Fair 7 Avec ce vent Euh On va assurer On va jouer Fair 7 Le drapeau est quand même Sacrément long Ah non on va jouer Fair 6 Pardon Fair 6 ça me parait pas mal Ouais Je crois qu'elle est courte Elle fait un vol bizarre Je ne vois pas avec le soleil Je ne sais pas si elle est dessus Je ne sais pas Bon écoutez je suis carrément court C'était pas la canne En tout cas ce qui me rassure aujourd'hui C'est que je joue comme une chèvre En termes de scoring Mais je sais que ce n'est pas une erreur de technique C'est des erreurs mentales Et des erreurs de stratégie Principalement Je me rends compte que je fais pas mal d'erreurs de choix de club Je fais pas mal d'erreurs stratégiques Bon en même temps je suis là pour m'aviser Je ne suis pas là pour faire une compétition Je tente des trucs Mais Je me rends compte que j'en suis Même Je suis même content en fait de faire ces erreurs Parce que je sais que Ce n'est pas des erreurs techniques Comme j'aurais pu me prendre la tête avant Sur Sur 4-5 vlogs en arrière Ou jouer à Robert R100 Ou à A Etiol Là c'est vraiment des Erreurs de tête Et de choix Donc Bon bah écoutez Il me reste Il me reste une petite approche à réaliser Je pense que je vais prendre mon pitch Je vais la faire rouler Green est complètement remonté jusqu'au drapeau Donc il y a une petite approche roulée Il y a beaucoup de green à travailler Ça me paraît le bon choix On en manque un peu un petit peu C'est dommage Bon l'approche était pas si mal réalisée Mais il manquait un petit peu de dosage Allez j'ai encore ça pour sauver le parc Bien joué Alors départ du 8 On est sur un par 5 de 500 à m Tout droit Les bunkers ont l'air d'être en jeu On a une retombée Enfin une entrée de bunker à 230 Il va falloir faire gaffe En plus on a 20 portants dessus En fait il est entré à 230 Sur les bunkers de gauche Et ça s'élargit à droite Et ça gagne en profondeur Donc je vais m'appuyer bien à droite Pour éviter de tomber dedans Vu que c'est plus profond Allez Oh non j'ai dit pas à gauche Reste là Ça c'est une erreur que je produis régulièrement au drive Quand je veux sous-rythmer mon swing Je n'ose pas accélérer Du coup je reste un petit peu en arrière J'ai une main qui passe devant Et je fais des enroulades à gauche Ou alors des refus d'impact Et ça slice Arrête de penser à la technique Ouais non mais j'explique J'explique ce qui se passe techniquement En tout cas dans mon swing Je sens que je peux pas décélérer un drive En fait c'est compliqué de jouer un drive en rythme pour moi Sinon je contrôle plus du tout ma trajectoire Enfin j'essaie trop de la contrôler Du coup je perds le contrôle Donc j'aurais peut-être dû à mon avis Encore une fois sur un choix mental Et stratégique A jouer bois 3 accéléré ou hybride Mais pas jouer un drive en sous-régime pour ma part Moi je le serai pour les prochaines Je me rends compte de plus en plus de ces erreurs A force de vlogger en ce moment Parce que je vlog pas mal Et je joue pas mal sur le parcours Donc voilà Si ça peut vous intéresser par rapport à mon ressenti Ouais un petit peu jouer sous le contrôle Franchement je pense que c'est possible A carrier les bunkers au final Si j'accélère vraiment bien dedans Parce que là j'ai joué en sous-accélération Et je suis quasiment à hauteur Donc il y a une bonne accélération Je pense que ça peut carrier Je me rends pas compte Si ceux qui ont joué Fontaineble le savent Est-ce que des blancs ça se carie les bunkers Je pense que si on drive bien ouais Bon écoutez Je suis en vie C'est tout ce qui compte Le drapeau est encore très loin du coup Je joue un petit fer 5 J'ai un laï de mer Donc je vais pas sortir le bois ou hybride Je vais juste me recentrer avec un fer 5 tranquillement Assurer le contact Et se mettre au milieu de piste Pour attaquer ensuite le drapeau La petite balle tenue En balle basse Fait la route Je suis tranquille quoi Bon écoutez Petit lay up tranquille J'ai failli me taper le bunker Mais tout va bien Bon il va rester sans lui mettre au drapeau Je pense que je vais jouer un coup de 50 Il y a 20 portants Je vais jouer un coup de 50 Plein axe drapeau On va essayer de De le planter quoi Ah là là Le mental me joue des tours Le swing commence à être en place Mais là C'est vraiment Une peur devant la balle De faire le mauvais choix De pas être convaincu de son choix Et de pas jouer son coup à 100% C'est ce que je viens de faire Peur devant la balle Peur d'être trop long Un coup qui est joué Dans un rythme trop tranquille Du coup je suis court au green Bon ça va quoi J'ai quand même chopé un bout de green Mais je vais avoir un sacré putt J'aurais pu y mettre un peu plus Quand même sur celui là Allez je suis entré de green J'ai encore un gros gros putt Sacrément en montée Encore une fois Il a l'air d'être tout droit Non il a l'air de pencher Moi non Je croyais qu'il a l'air d'être tout droit Non gauche droite en montée Je pense On va voir ce que ça va donner Mais je pense que ça penche bien gauche droite quand même J'ai pas le truc là sur les green aujourd'hui Je n'ai absolument pas les trucs Je n'ai pas le dosage Bon écoutez Il me reste encore un gros putt pour sauver le part Bon départ du neuf À les derniers tours de l'allée On est sur un par 4 Qui fait que 286 mètres En léger double leg droit Je ne vois pas de danger pour driver Franchement Les bunkers qui sont devant nous Ils sont à peine à Je ne sais même pas Je ne les ai même pas mesurés Attends ils sont à combien 172 Je pense qu'il n'y a pas de danger Non il n'y a pas de danger On est à 172 pour passer le bunker Là que vous voyez Je vais jouer avec la Bauhaus Je ne vois pas autre chose que drive Parce qu'après il va nous rester une petite canne Moi je vais jouer axe du bunker Au niveau du clubhouse Je pense que ça va être la ligne au drive Je pense qu'il n'y a rien On verra Il y a peut-être des bunkers cachés Qu'on n'a pas eu Mais elle est bien Finalement c'était peut-être Les bunkers de green Qui étaient en jeu Ouais un petit peu plus fort C'était dans le bunker de green Bon écoutez Il me reste une approche de 38 mètres Allez là C'est le moment de planter le mât Et de faire un petit birdie Ça ferait du bien 38 mètres Je vais jouer un coup de 56 Il n'y a pas trop de place Pour poser la balle Je vais faire bien haute Bien spinance Qui s'arrête Et qui spin dans le trou Spin Arrête C'est un bon coup Un petit peu long C'est dommage Un tout petit peu long Il est tombé à un mètre Après le drapeau Bon écoutez Ça fait quand même un peu De temps de monter Pour le birdie On le prend On vient Oh trop de pente Bon voilà La première partie est finie J'espère que vous l'avez kiffé Bah écoutez En termes de jeu Comme je vous ai dit A plusieurs reprises Je suis vraiment content en fait Même si le score n'est pas là Mais en termes de sensation C'est vraiment bon Et ce qui me fait échouer En termes de scoring C'est que vous avez pu voir Certains choix Ma foi très douteux Et aussi du coup Des erreurs mentales Où je suis vraiment Mal focalisé Je suis pas dans ce que je veux faire J'ai des peurs Mais c'est comme ça le golf Écoutez Bah bah je vous retrouve tout de suite Pour la deuxième partie A tout de suite quoi les amis Je vous fais des gros bisous J'espère que vous avez kiffé Allez bise Sous-titres par Jérémy Diaz